L'algorithme Merch-Sort est un algorithme pour trier un tableau dans l'ordre croissant et sa complexité est en haut de n log n. Et donc il n'existe pas d'algorithme plus efficace, d'un point de vue complexité, pour trier un tableau où les valeurs peuvent être n'importe quelle valeur. Il n'existe pas d'algorithme plus efficace au sens où c'est un algorithme qui va utiliser seulement des comparaisons entre les nombres. Plus petit que, plus grand que. Cet algorithme est récursif et il est basé sur deux opérations, la séparation et la fusion. Et c'est pour ça qu'on parle d'un algorithme de type divide and conquer. Il va diviser le problème en deux sous-problèmes et puis ensuite il va fusionner le résultat de ces deux sous-problèmes pour en faire une solution globale. Au cœur de cet algorithme, on va utiliser l'opération de fusion ou de merging. L'opération de fusion consiste à recréer au départ de deux tableaux qui sont triés. Donc vous voyez que ces tableaux sont triés dans l'ordre croissant. Et on va les fusionner en un seul tableau trié dans l'ordre croissant. Et ça c'est le résultat. Donc tous les éléments ici, l'union des deux ici, va se retrouver dans le tableau final. Comment cela fonctionne ? Simplement de la manière suivante. On va à chaque fois prendre l'entête du tableau qui est le plus petit. Donc vous voyez qu'ici entre 1 et 5, le plus petit c'est 1. Et donc on va consommer le 1 et on va le mettre. Ensuite, entre 3 et 5, ça reste toujours 3. Donc on prend encore l'élément vert du premier tableau. Et puis après c'est l'élément bleu, 5. Et puis l'élément vert, 7. Etc. Jusqu'à ce qu'on ait recréé un tableau qui contient toutes les valeurs qui étaient dans A et dans B. Et qui est lui aussi croissant. Donc ça c'est l'opération de fusion. Et cette opération va être utilisée beaucoup par le merge sort. Alors, le cas de base de cet algorithme récursif, c'est le fait qu'un tableau qui ne contient qu'un seul élément est bien sûr déjà trié. Qu'en est-il si le tableau contient plus qu'un seul élément ? Si le tableau contient plus qu'un seul élément, on va le séparer en deux au milieu. Et on va demander de trier récursivement ces deux sous-parties. Alors, vous voyez que récursivement, ça veut dire que c'est la partie de gauche et la partie de droite. De nouveau, on demande la même chose. On sépare, c'est l'opération de division. On sépare jusqu'à ce qu'on ait le cas de base, c'est-à-dire un seul élément dans chaque sous-tableau. Et dans ce cas-là, il est déjà trié. Alors, l'opération de fusion ensuite. Je vais fusionner les éléments deux à deux. Et donc, les deux premiers éléments que je vais fusionner, c'est le 1 et le 29, avec mon opération de merge. Donc, je vais utiliser ici merge et je vais les fusionner. Bon, ici, j'ai de la chance, c'est déjà trié. Donc, je mets 1 et 29, l'un à celui de l'autre. 41 et 53, c'est la même chose. 14 et 13, vous voyez que mon opération de merge a dû inverser les deux éléments. Donc, c'est 13 et puis 14. Et puis, 7 et 31. À un moment donné, 7 et 35. Et je continue ma fusion ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai plus qu'un seul sous-tableau, qui est, lui, le tableau final trié. La question, c'est combien d'éléments, combien de splits j'ai dû faire, ici, et puis combien de fusions j'ai dû faire. Clairement, le nombre de séparations et le nombre de fusions sont les mêmes. J'ai le même nombre d'opérations. Et combien j'ai dû en faire ? J'ai dû en faire exactement, en fait, c'est le même argument que la fois passée pour la recherche dichotomique. J'ai dû en faire log de n. C'est la profondeur de cet arbre que je coupe à chaque fois en deux. Log de n. La grosse différence, c'est qu'une opération de fusion, maintenant, une opération de fusion, ici, va me prendre au total pour tous les sous-tableaux à un niveau, va me prendre O2n. Et donc, je vais prendre log de n fois O2n, donc O2n log n pour la complexité totale de mon algorithme de merge sort. Donc O2n par niveau, et j'ai log de n niveau. OK ? Et donc, ça va faire O2n log n pour la complexité totale. L'implémentation de cet algorithme n'est pas tellement compliquée, n'est pas tellement complexe. Je vais prendre ici l'élément du milieu, je vais créer mes deux sous-tableaux A et B, et je vais cloner, entre guillemets, mes deux sous-tableaux de l'indice 0 jusqu'à l'indice mid, puis de l'indice mid plus 1 jusqu'à la fin. Je vais les cloner, et je vais les stocker dans les tableaux A et B. Et puis là, j'ai la partie récursive. Là, j'ai récursion. Donc dans la récursion, je vais trier le sous-tableau A de gauche, je vais trier le sous-tableau B de droite, et puis ici, j'ai la fusion, là j'ai le merge. Donc c'est vraiment un algorithme récursif, la récursion est ici. Cet algorithme peut être implémenté de manière plus efficace, vu que, vous avez vu ici, en fait, j'ai dû copier mes sous-tableaux A et B dans un autre sous-tableau. Donc j'ai dû créer deux sous-tableaux intermédiaires pour contenir le résultat de l'appel récursif, pour ensuite les refusionner dans le tableau original. OK ? Et donc je vais créer un sous-tableau ici à chaque appel récursif. Même deux sous-tableaux à chaque appel récursif. Je peux faire ça plus efficacement, simplement en créant un sous-tableau auxiliaire dès le départ, que je vais à chaque fois ajouter ici, en argument. Et donc normalement, le merge shop va fonctionner de manière plus efficace d'un point de vue complexité mémoire, si jamais j'utilise deux sous-tableaux, et un que je crée dès le départ pour me servir de stockage temporaire, si vous voulez, pour faire la fusion, par exemple, et puis les replacer dans le tableau originel. Donc ça, c'est l'algorithme de merge sort, qui a une complexité optimale pour un algorithme de tri basé sur des comparaisons, qui est O2NB. 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 Qui est O2NB.